En ce qui concerne la nomination, je dirais que c'est l'acte de naissance de l'agent public. Un agent qui a été reçu à un concours va faire l'objet d'un arrêté de nomination par l'administration où il se trouve affecté. Il va tout d'abord être nommé en qualité de stagiaire et sa nomination va mentionner la durée de son stage. A l'issue de son stage, il va faire l'objet d'un deuxième arrêté qui est un arrêté de titularisation. Et à partir du moment où le fonctionnaire est titularisé, il va bénéficier non seulement de tous les droits, mais de toutes les obligations qui s'attachent à la qualité de fonctionnaire. La question est, est-ce que tout fonctionnaire stagiaire est titularisé ? Eh bien, généralement, on peut dire que dans 95% des cas, un fonctionnaire stagiaire est titularisé. Il y a au cours de son année de stage un rapport d'aptitude qui est établi et son supérieur hiérarchique décide de sa capacité à être titularisé, puisqu'on a vocation à être titularisé. Néanmoins, il y a des cas où le travail, le service accompli par ce fonctionnaire stagiaire n'a pas été satisfaisant et où l'autorité de tutelle est amenée soit à demander un renouvellement du stage afin que ce fonctionnaire puisse faire la preuve dans un autre service ou dans une autre administration ou bien sur place de sa capacité réelle à être titularisé, soit que l'on considère que la situation est vraiment désespérée et que vraiment cette personne ne remplit pas les conditions pour être titularisée. Et dans ce cas-là, on met fin à son stage et la personne n'est pas nommée dans l'emploi. Dernière notion, c'est la notion de formation. La notion de formation est une notion qui prend de plus en plus d'importance. Tout fonctionnaire a droit à la formation permanente, à la formation tout au long de la vie et la réglementation récente vient de donner un nouvel élan à ce qu'on appelle le DIF, le droit individuel à la formation. Cette notion de formation est de plus en plus importante puisque maintenant, elle fait partie intégrante des nouvelles procédures d'évaluation.